Bonjour à tous et à bienvenue dans ce webinaire, comment accompagner les TPE en prévention des risques professionnels. Vos intervenants sont Patrice Grimont-Pré, contrôleur de sécurité, et moi-même, Caroline Dallois, ingénieure conseil, à la CARSAT des Hauts-de-France. Nous allons co-animer ce webinaire. Nous serons également accompagnés d'Edwige Vauclin, contrôleur de sécurité, et de Valentine Deray, technicienne de tarification, qui pourront répondre à vos questions. Pour cela, on va vous donner quelques lignes. Sur votre écran en bas à droite, vous avez un onglet de chat pour pouvoir échanger librement avec les autres personnes, et également un onglet de questions. Nous vous invitons à poser vos questions dans l'onglet questions. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord nous présenter. Qui sommes-nous ? L'assurance maladie risque professionnel est la branche de la sécurité sociale en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle a pour finalité de promouvoir un environnement de travail plus sain et plus sûr en réduisant les maladies et les accidents liés au travail. Ces missions sont déployées sur tout le territoire par un réseau de 21 caisses régionales, donc les CARSAT en région Lac-Ramif, donc pour l'Île-de-France, et les CGSS, donc les caisses générales de sécurité sociale pour les départements et régions d'outre-mer. Ces caisses régionales sont composées d'équipes de professionnels en prévention. L'assurance maladie risque professionnel s'appuie sur l'expertise de deux acteurs, donc l'INRS, Institut National de Recherche et Sécurité, qui développe les connaissances scientifiques et techniques sur les risques liés au travail et les outils de prévention, ainsi que l'EuroGIP, donc EuroGIP qui identifie les bonnes pratiques en matière de santé et sécurité au travail en Europe et à l'international. EuroGIP représente l'assurance maladie risque professionnel pour l'élaboration des normes. Alors, nos missions. Nous avons trois missions complémentaires et interdépendantes. Donc, indemniser et accompagner toutes les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Ensuite, fixer les taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles des entreprises et également aider les entreprises à prévenir les risques professionnels. Ces trois missions, prévenir, tarifier, et indemniser, nous permettent de porter un projet global de gestion des risques liés au travail. Nos objectifs sont accompagner les entreprises dans le but de réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles et également les accompagner pour les rendre autonomes en matière de prévention des risques professionnels. Pour cela, nous mettons à disposition des entreprises des offres de services telles que des accompagnements sur des risques particuliers, des formations, des documents techniques, des aides financières. Alors, quelques chiffres. L'assurance maladie risque professionnelle assure plus de 19 millions de salariés du régime général du secteur privé et près de 2 millions d'établissements. En 2021, nous dénombrons plus de 600 000 accidents du travail qui correspondent à plus d'un million de déclarations d'accidents du travail. Les accidents du travail et maladies professionnelles ont engendré plus de 70 millions de journées non travaillées pour cette même année. Donc, ces chiffres permettent de prendre conscience qu'il est nécessaire de se mobiliser tous ensemble pour agir durablement. L'objectif de ce webinaire est de vous présenter des outils pour accompagner au mieux vos clients adhérents dans leur gestion santé et sécurité au travail et notamment en lien avec trois obligations inscrites dans les textes. Alors, ces trois obligations sont l'obligation de créer un compte accident du travail maladie professionnelle, l'obligation d'évaluer ses risques et de transcrire cette évaluation dans un document unique d'évaluation des risques et l'obligation de formation. Ces trois dispositifs vous sont présentés lors de ce webinaire. Première obligation, donc créer son compte ATMP. La création du compte ATMP se fait via le site netentreprise.fr. Donc, l'inscription au compte ATMP est une obligation légale depuis janvier 2022. Ce compte ATMP est un service en ligne gratuit ouvert à toutes les entreprises cotisant au régime général de la sécurité sociale. Ce compte est actualisé quotidiennement. Il donne des informations complètes sur les risques professionnels, accidents du travail, maladies professionnelles reconnues au sein de l'établissement, coûts moyens et modalités de calcul du taux de cotisation. Il va proposer un large bouquet de services, donc on va vous en citer quelques-uns, tels que la notification dématérialisée des décisions des taux de cotisation, les accidents du travail et maladies professionnelles récemment reconnus et impactant les futurs taux, et également un service de demande en ligne de subvention prévention proposé aux entreprises de moins de 50 salariés pour les aider à financer des solutions de prévention des risques professionnels. Pour toute question relative au compte ATMP, nous vous invitons à contacter le 3679. Compte ATMP, accès aux tiers déclarants. Les tiers déclarants peuvent accéder au compte ATMP de leur entreprise cliente, mais ils ne peuvent pas se substituer à l'entreprise. L'entreprise doit réaliser son obligation légale d'inscription au compte ATMP. Le tiers déclarant pourra accéder aux informations nécessaires à la gestion des portefeuilles clients. Pour les tiers déclarants, vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie et risque professionnelle un webinaire dédié avec la réponse à de nombreuses questions. Le lien est mis dans le chat. Je vais laisser la parole à Patrice pour vous présenter la seconde obligation. Oui, bonjour et merci Caroline. Pour évoquer la seconde obligation qui concerne l'évaluation des risques et sa formalisation, tout d'abord un petit point réglementaire. Le Code du travail précise en effet que c'est bien à l'employeur d'évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Et surtout, cette évaluation doit comporter un inventaire très exhaustif, je dirais, des risques identifiés pour chacune des unités de travail. L'employeur doit ensuite transcrire cette évaluation dans un document qu'on appelle le document unique. Et ce dernier document doit être mis à jour au minimum une fois par an et surtout lors de tout changement des conditions de travail. Alors, il y a un nouveau petit point sur une dernière réglementation qui est sortie. Ce document unique doit désormais être conservé et archivé pendant au moins 40 ans. Donc, évidemment, à partir d'aujourd'hui et dans les prochaines années. Alors, évidemment, cette évaluation des risques peut prendre du temps et pour de nombreux employeurs de TPE, elle semble parfois complexe. Par contre, il est évident que ce n'est pas du temps perdu. Cette évaluation des risques va de toute façon permettre de réduire les risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles et donc va permettre aussi l'amélioration des conditions de travail. Donc, c'est un investissement sur l'avenir. Dans une démarche de prévention, cette évaluation est une étape très importante et elle va notamment permettre de faire un état des lieux des risques présents dans l'entreprise en matière de santé, sécurité au travail. Elle va permettre par la suite de définir aussi les secteurs et les postes de travail qui sont concernés et sur lesquels il va falloir agir en priorité avec pour finalité, bien évidemment, de rédiger un plan d'action qui va permettre justement de réduire les risques et d'améliorer les situations de travail existantes. Alors, pour ce faire, il existe différents outils. On commencera par l'outil Wira qu'on vous présentera un peu plus par la suite. Donc, c'est un outil qui existe pour différents secteurs d'activité hors BTP. Vous verrez, c'est un outil assez facile et pratique. On en parlera juste après. Et pour les établissements de bâtiments et travaux publics, il existe un autre outil qui s'appelle Mondoc Unique et que vous allez retrouver notamment sur le site de l'OPP BTP. Alors, afin d'aider justement les entreprises pour faire cette évaluation des risques et surtout, parce que l'objectif, c'est surtout de les rendre autonomes dans cette évaluation des risques, une plateforme technique a été mise à disposition de tous les pays, je dirais, partenaires de l'agence européenne en ce qui concerne la santé, la sécurité au travail. Donc, ces outils au Wira sont en ligne, sont gratuits. Ils sont très simples d'utilisation et ils sont élaborés en associant justement des organismes de prévention tels que l'INRS, les différentes CARSAT, les CGSS, la MSA, la Cramif et d'autres acteurs du métier et notamment, bien évidemment, les différentes organisations professionnelles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, il existe à peu près 40 outils au Wira différents et on est déjà à 80 000 comptes utilisateurs qui ont déjà été créés. Donc, on notera aussi, et ça, c'est important pour les employeurs novices, qu'aucune donnée personnelle n'est exploitée après la création justement d'un compte. Donc, ces outils vont permettre une approche par métier. Donc, quand je dis 40 outils, c'est 40 outils avec des métiers différents. Donc, vous allez pouvoir trouver ce qui vous intéresse et ce qui vous concerne le plus. Et c'est surtout une démarche très guidante qui permet de faciliter le travail et d'aller au bout jusqu'au plan d'action. Donc, vous allez pouvoir retrouver tout ça sur le site amelie.fr dans la partie entreprise. Alors, pour justement utiliser ces différents Wira, on va travailler en quatre étapes. Tout d'abord, on commencera par l'identification des dangers pour ensuite évaluer les risques et à partir de là, pouvoir les hiérarchiser. À partir de cette hiérarchisation, des mesures de prévention vont pouvoir être proposées. Et à la fin de tout ça, l'avantage de l'outil Wira, c'est qu'on va pouvoir éditer ce document unique et son plan d'action. Ce qui fait qu'on va pouvoir justement avoir un écrit qu'on pourra présenter à l'ensemble des salariés, à l'ensemble des représentants du personnel ou à tout organisme extérieur qui nous le demanderait. Donc, ces Wira existent pour différents métiers. L'offre du réseau prévention concerne 38 métiers. Donc, ça va de l'hôtellerie, restauration, toutes les entreprises de transport, de l'automobile, de la métallurgie. Mais il faut noter aussi que si vous ne trouvez pas le métier qui vous concerne, il existe un Wira générique qui vous permettra d'aller un peu plus loin dans votre évaluation des risques, même si vous n'êtes pas concerné par l'un de ces 38 métiers. Ensuite, on a parlé de trois obligations. La troisième, c'est se former en prévention et puis former l'ensemble de ses salariés en prévention. Donc, on a un e-learning qui a été créé en quatre modules. Il est disponible pour tous les salariés et pour les employeurs sur le site de l'INRS. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver dans le chat par le lien qui vous est transmis. Alors, ce e-learning va permettre aux salariés d'acquérir des connaissances de base, je dirais, en santé et en sécurité au travail, mais aussi de s'initier à des démarches de prévention des risques professionnels. Donc, ça, c'est aussi très, très important et c'est un incontournable, je dirais, pour toute autre formation, puisqu'il est souvent un prérequis pour des formations du type analyse AT ou autre. Ça me permet donc de rebondir, justement, sur l'offre de catalogue qui existe au niveau des régions. Chaque caisse, je dirais, régionale, CARSAT, CGSS, possède son propre catalogue avec ses propres formations. Donc, nous représentons la CARSAT Hauts-de-France. Par exemple, chez nous, on a une formation analyse AT, une formation analyse d'une situation de travail, on a des formations qui concernent les interventions des entreprises extérieures. Donc, vous avez la liste. Dans ce catalogue, vous allez aussi pouvoir retrouver l'ensemble du socle de formation qui est dispensé dans notre région par les organismes habilités, notamment des formations sauveteurs-secouristes du travail ou des formations de PRAP, prévention liée à l'activité physique. Et à partir d'un côté de tout ça, il y a également des formations proposées par l'INRS sur de nombreux sujets qui sont relatifs à la prévention des risques. Alors, il existe également des outils complémentaires qui vous permettent d'aller un peu plus loin et qui concernent notamment les nouveaux embauchés. Alors, vous me direz pourquoi les nouveaux embauchés ? Tout simplement parce qu'ils sont malheureusement plus accidentogènes que les autres. Les chiffres le confirment. puisque près de 15% des accidents du travail graves et mortels surviennent au cours des trois premiers mois suivant l'embauche. Et d'ailleurs, parmi ces accidents, un quart concerne des salariés ayant moins d'un an d'ancienneté. Donc, vous avez compris qu'il fallait absolument agir pour ces nouveaux salariés et donc intégrer ce problème au sein du réseau prévention. Donc, pour ce faire, vous avez la possibilité d'utiliser deux types d'outils. D'abord, le cahier de l'accueillant que vous allez retrouver sur le site amelie.fr. Donc, c'est un cahier qui vous permet, enfin, qui permet aux responsables de l'accueil, je dirais, et de l'accompagnement des nouveaux d'aller un peu plus loin et de mettre en place concrètement un accueil général et plus précisément au poste de travail pour ces nouveaux salariés. À côté de cela, il existe les dispositifs tuto-prèves. Alors, deux types dans ces tuto-prèves. Pour chaque métier, actuellement, il y en a 12 différents. D'autres sont en cours. Vous allez avoir une partie tuto-prèves pédagogique qui est plutôt destinée à la formation initiale et donc au lycée professionnel, au CFA ou autre. Et une partie tuto-prèves accueil qui, elle, est destinée aux entreprises et plus précisément, je dirais, aux tuteurs des entreprises pour lesquelles on va accompagner les jeunes pour vérifier les connaissances de ces nouveaux et, si nécessaire, apporter des formations complémentaires pour mettre en place ces formations et accentuer l'accompagnement au poste de travail. Donc, comme je vous l'ai dit, actuellement, il existe 12 secteurs d'activité qui sont téléchargeables gratuitement sur le site de l'INRS et d'autres sont en cours. Alors, vous avez aussi une solution interactif qui a été développée par la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté qui est également, il me semble, disponible depuis preu sur le site de la CARSAT. Donc, tout ça vous permettra d'accompagner les nouveaux, de les aider à prendre conscience des dangers liés à leur poste de travail, de leur donner des bases pour la prévention des risques professionnels qui sera liée notamment à leur activité et de les aider à se projeter dans le futur dans le but qu'ils prennent beaucoup moins de risques à l'avenir dans leur activité professionnelle. Voilà. Donc, pour aller plus loin, il existe des aides financières et pour ce faire, je vais repasser la parole à Caroline qui va vous préciser tout ça. Oui, merci Patrice. Alors, oui, les subventions prévention, donc investir en prévention. L'assurance maladie risque professionnel peut vous aider financièrement dans vos investissements afin de supprimer ou de réduire l'exposition des salariés au risque et d'améliorer votre démarche de prévention. Donc, les subventions prévention s'adressent aux entreprises de 1 à 49 salariés. Ces investissements vont vous permettre de vous accompagner sur de l'achat de matériel ou d'équipement pour réduire les risques d'exposition aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles. On peut également vous accompagner sur des prestations de formation ou d'accompagnement en matière de prévention des risques. Et on va également pouvoir accompagner de l'accompagnement en matière de conseil et aussi accompagner des projets plus globaux d'amélioration des conditions de travail. Donc, plusieurs subventions prévention existent. La liste de ces aides et leurs conditions d'attribution sont disponibles sur le site amelie.fr. Par la suite, une fois que vous avez consulté ces différents dispositifs de subvention prévention, vous pouvez en faire la demande via votre compte ATMP sur Netre Entreprise. On en avait parlé sur les premières diapos. Il y a un onglet dans votre compte ATMP où vous pouvez faire la demande d'accompagnement de subvention prévention. Nous vous avons présenté les différents outils liés à l'évaluation des risques, à l'accueil des nouveaux, à la formation, ainsi que les subventions prévention. Il existe également pour l'ensemble des métiers présentés d'autres outils complémentaires et spécifiques. donc là, cette diapo reprend la liste des différents outils existants par métier. Donc, on retrouve sur la gauche l'évaluation des risques, l'accueil des salariés et la formation présentée par Patrice. Et sur la droite, d'autres outils sont indiqués. Donc, agir suite à un accident du travail, c'est un outil en ligne également, disponible sur le site de l'INRS. Cet outil, en fait, est important dans une démarche de prévention car analyser les athées survenus dans l'entreprise est une étape essentielle pour progresser dans sa démarche de prévention. Cet outil en ligne va vous proposer un guide d'utilisation afin d'aller sur le terrain pour recueillir les faits, se questionner sur l'enchaînement des causes qui ont concouru à la réalisation de l'accident et également identifier des mesures de prévention adaptées pour qu'un tel accident ne se reproduise pas. Donc, cet outil en ligne permet de compiler les différents éléments issus du questionnement et de l'analyse et d'y intégrer aussi les spécificités de l'accident du travail analysé car chaque accident est unique. C'est un outil important qui va permettre de déboucher également sur un plan d'action, une analyse et un plan d'action. Nous avons aussi d'autres supports que vous voyez tout en haut, des fiches solutions et des fiches comment bien choisir. Les fiches solutions sont des fiches qui vont aborder un risque et partager des mesures de prévention de base et des bonnes pratiques. Les fiches comment bien choisir sont des fiches qui peuvent vous aider dans l'acquisition d'un matériel afin de tenir compte de tous les éléments importants avant de rédiger un cahier des charges ou de prendre contact avec un fournisseur. L'ensemble de ces supports constitue ce qu'on peut appeler une boîte à outils pour chacun des différents métiers présentés et vous pouvez les retrouver sur les sites amelie.fr slash entreprise et également sur le site de l'INRS. Alors, pour retrouver toute notre actualité, nous avons les deux sites de référence dont nous vous avons parlé tout au long du webinaire, le site amelie.fr slash entreprise et également le site de l'INRS où vous allez retrouver des informations clés sur notre offre de service. Également, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et notamment sur notre page LinkedIn Assurance maladie et risque professionnel. N'hésitez pas à vous abonner afin de suivre toute l'actualité au quotidien. Un numéro unique, le 3679 pour toutes vos questions en prévention ainsi qu'en tarification et dans le chat, mes collègues vont également ajouter nos contacts en région, donc notre adresse mail en région et le site de la Carzette des Hauts-de-France également. Voilà, alors ce webinaire touche à sa fin. Avant de répondre à vos questions, nous vous partageons quelques éléments et ça va répondre à quelques questions qui étaient posées dans le fil. Vous allez donc recevoir le replay du webinaire par email dès la fin de celui-ci. et nous avons également besoin de vous de quelques minutes pour répondre à un court questionnaire afin de donner votre avis sur ce temps passé ensemble. C'est toujours important pour nous d'avoir les différents retours pour par la suite adapter nos interventions. Enfin, nous vous informons également que nous avons une série de webinaires avec des thèmes différents toujours orientés vers les petites entreprises qui s'organisent entre début novembre et mi-décembre dont les thèmes sont évalués ces risques avec une présentation de l'outil OIRA. Également, agir en santé et sécurité au travail avec le kit des différents outils. Donc, on va rentrer plus dans le détail des différents outils des dernières diapositives. et ensuite également un webinaire sur l'analyse des accidents du travail et une présentation de l'outil Agir suite à un AT. Donc, des communications seront réalisées notamment sur LinkedIn, également sur le site Amélie et nous comptons également des invitations aussi relayées de notre part et nous comptons sur vous pour relayer ces événements auprès de vos clients et de vos adhérents. Voilà, nous vous remercions et place aux questions s'il y en a. Oui, apparemment, Caroline, il y en a une concernant notamment les aides financières. Oui. La question, est-ce qu'une entreprise ne doit pas avoir d'injonction de la part de l'inspection du travail pour bénéficier d'une aide financière ? Donc, on va déjà éclaircir l'injonction et la mise en demeure. C'est un peu différent. Donc, si tu peux y répondre. Ton micro est coupé, Caroline. Pardon. Donc, il y a une réponse d'apportée à... Allô ? Pardon. je... Attends, est-ce que... Je peux te laisser répondre, Patrice ? Oui, oui. Donc, on a déjà une différence. La mise en demeure est envoyée par l'inspection du travail. L'injonction, c'est par la CARSAT. Alors, par contre, en effet, si une entreprise est sous injonction, il est assez évident qu'on aura du mal à les aider financièrement. Donc, il va falloir déjà qu'elle réponde aux demandes liées à l'injonction et peut-être que par la suite, elle pourra bénéficier d'une aide financière. Mais en tous les cas, pendant que l'injonction court, il est évident qu'elle ne bénéficiera pas d'une aide financière. Alors, il y a une autre question, les auto-entrepreneurs. En effet, aujourd'hui, je dirais, toutes les entreprises qui dépendaient à l'époque du RSI dépendent également maintenant du régime général. Donc, l'ensemble des documents qu'on vous a présentés est bien évidemment utilisable par les auto-entrepreneurs également. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Ah, s'il y en a une. Que risque une entreprise qui ne respecte pas les obligations ? Alors, tout simplement, les obligations dont on vous a parlé sont des obligations réglementaires qui dépendent du Code du travail. Donc, évidemment, c'est l'inspection du travail qui agira. Donc, ça, c'est la première chose pour non-respect du Code du travail. derrière, il y a toutes les prérogatives qui sont liées aux interventions de l'inspecteur du travail. En ce qui nous concerne, il y a une entreprise qui ne fait pas son évaluation des risques. Pour nous, c'est une entreprise qui n'avance pas en matière de prévention. Et donc, on va fortement l'inciter, je dirais, à démarrer cette évaluation des risques, à former ses salariés. à répondre à toutes ses obligations. Donc, on est là pour les accompagner, bien évidemment. Maintenant, si à un moment donné, elles n'avancent pas du tout, on a cette possibilité de se transformer en contrôleur, je dirais. Et tout à l'heure, on parlait d'injonction. À un moment donné, il y aura peut-être une injonction si on constate qu'il y a des risques et que derrière, rien n'est fait pour les lever. Oui, j'ai retrouvé le fil des questions. Je m'excuse. Il y a une question suivante sur avez-vous établi des guides pour l'accueil des nouveaux intérimaires ? Il existe également des outils sur l'accueil en global. Et également, sur les intérimaires, on peut les retrouver. Il y a une partie sur… Voilà, on met le lien. Au niveau du site de la CARSET, on a un onglet dédié sur l'accueil des intérimaires. Et un de mes collègues vient de mettre le lien dans la discussion. Alors, une nouvelle question d'Olivier. Certains entrepreneurs ne se sentent pas concernés par ces obligations. Que faire en tant que préventeur ? Justement, là, je pense qu'il faut utiliser les motivations à agir. Indépendamment de ces obligations, il faut préciser que derrière, il y a d'autres enjeux. Et je pense notamment à l'enjeu financier et l'enjeu juridique. Il y a quand même une responsabilité derrière de cet auto-entrepreneur. Et puis après, l'enjeu financier, bien évidemment. Un accident du travail, ça coûtera toujours. Et on parle notamment aussi du coût indirect. donc tout ce qui va entraîner un coût lié à un problème par négligence je dirais de prévention sera de toute façon négligeable, enfin non négligeable, pardon. Donc, il faut les inciter comme ça avec les motivations à agir sans parler uniquement de cette obligation réglementaire. Alors, j'ai une autre question en tant qu'IPRP. Comment pouvons-nous aider les TPE puisqu'ils peuvent tout faire gratuitement ? Alors, tout c'est bien vite dit. Bien sûr qu'ils peuvent le faire gratuitement en utilisant ces outils mais s'ils veulent aller plus loin, il y a d'autres choses à faire. Je pense que les prérogatives des IPRP vont un peu plus loin aussi. Et donc, vous pourrez toujours déjà les accompagner puisqu'il y a aussi une méthode à acquérir. On a parlé de les rendre autonomes mais un IPRP peut justement aussi accompagner l'entreprise pour la rendre autonome sur différents sujets et y compris sur les sujets qu'on vient de citer. Oui. Les rendre autonomes, les accompagner sur différents sujets puis également peut-être approfondir d'autres points avec. Aujourd'hui, ce sont des outils en ligne mais c'est vrai que ça ne remplace pas un accompagnement. D'accord. Je regarde s'il y en a d'autres. Pour l'instant, je n'en vois pas. Il est vrai que dans les différents outils proposés, vous pourrez regarder par métier, on aborde les principaux risques et après, certaines entreprises peuvent également avoir des cas particuliers et une organisation particulière. Donc, ce sont des points qui peuvent être abordés avec un IPRP. Je ne sais pas s'il y a des questions en plus. J'essaie de faire dérouler pour voir si on en a. Alors, l'objectif est d'essayer d'avoir les outils pour les différents métiers sur une même page, soit sur le site amelie.fr sachant entreprise avec le métier. Vous pouvez avoir l'ensemble des outils qui existent également sur les sites INRS. Vous faites votre recherche avec l'intitulé du métier et l'ensemble des outils qui existent pour ce métier vous seront proposés sur cette même page et vous pourrez aller les consulter pour apporter quelques précisions sur tous ces outils présentés. On a eu un problème de son un petit moment mais je pense qu'ensuite c'est rentré dans l'ordre et j'espère que vous avez entendu la majorité de nos réponses en sachant que vous pouvez encore en poser bien évidemment. Sinon s'il n'y a plus de questions on va arrêter le webinaire et on se tient à disposition on a communiqué également toutes les informations les contacts dans le chat et vous retrouverez ce webinaire en replay. Donc vous pouvez rester là puisque vous allez avoir le questionnaire on vous remercie pour votre présence et pour votre participation aux questions et à bientôt. Merci. Merci. Merci.